Salut tout le monde c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Origins sur le second DLC et donc je vous retrouve après avoir pillé entre parenthèses la villa de Typhon et où on avait eu deux nouvelles missions donc la mission principale qui restait à peu près la même donc là c'était trouver le Lotus mais on ne pouvait pas la faire si on n'avait pas fait l'autre mission donc rejoindre Suenet avec à propos d'un navire je crois, il faut trouver un navire je ne sais plus exactement donc on va s'y rendre tout de suite, c'est à 1600 km donc on est à un point de synchronisation à peu près ici donc ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait donc autant en profiter qui plus est, la zone où on doit se rendre c'est une zone non explorée donc on va y aller tout de suite hop petit point de synchronisation effectué ça faisait un sacré moment quand même si bien que je ne me rappelais plus des touches pour faire l'osso de la foi bon on va appeler le cheval, on ne va pas se faire la route bon j'aurais pu vous amener juste à côté de la zone aussi en off, juste à côté de la zone à côté de la zone, la nouvelle zone où on devait se rendre mais je ne trouvais pas ça très intéressant on s'était quitté à côté de la ville là je vous ai repris dès que j'ai relancé le jeu ça m'a amené là donc je ne sais pas exactement si on est à côté de la ville ou pas mais si je vous aurais repris juste à côté je ne sais pas, je n'aurais peut-être pas trouvé ça intéressant j'aurais cru qu'ils allaient m'attaquer mais non j'aurais pas trouvé ça très intéressant et j'ai l'impression que quand on fait rejoindre le chemin ils courent plus vite que quand c'est nous qui le controlent c'est extrêmement bizarre mais bon mais j'aurais pas trouvé ça très intéressant de directement vous donner là puis de dire ouais on fait la mission je suis à côté on y va direct ça peut bâcler les choses je trouve bon enfin bref c'est pas très important l'ordre du pharaon est apparu ça fait un petit moment qu'on est là pour frotter quand même mine de rien la dernière fois il y en avait une pas loin de nous dans un temple qui se battait qu'on des soldats j'aurais peut-être pu en profiter pour la tuer et puis et puis tuer les gardes restants mais bon j'ai pas trouvé ça nécessaire surtout je crois qu'on était un petit peu tiré par le temps on était pas loin des 30 minutes on était à 30 minutes donc bon nom de yebou on va regarder ça tout de suite sur la carte quand même euh il y a un grand fleuve qui peuvent je crois que c'est encore le Nil normalement si tu fais de bêtises et là d'avoir une petite ville là-bas il y a l'air d'avoir une ville une grande ville quand même sur la petite île là-bas en fait on dirait qu'elle est séparée en deux parties une grande partie de la ville sur l'île et une petite partie pour amarrer mine de rien nous reste une zone d'explorer celle-là ainsi que peut-être l'autre tombeau de Nefertiti le tombeau de tout en canon l'autre tombeau que j'ai pas exploré parce que ça c'est le tombeau d'Akenaton on l'a fait lui je l'avais fort secondaire sans faire exprès j'ai pas été mais je suppose que le fils d'Akenaton et Nefertiti c'est tout en canon et ça sera la dernière zone qu'on doit faire le dernier paradis donc heureusement que je suis juste rentré dans la boîte et je suis ressorti sans regarder sans avoir vu à quoi ressemble la carte parce que sinon ça aurait été un petit peu dommage c'est pour ça que j'aime pas trop partir partout j'ai l'habitude de partir partout mais dans les jeux comme ça j'ai peur de je pense que normalement à Sin's Creed c'est celui-là du moins ça serait un peu un jeu libre mais peut-être pas pour le DLC parce que c'est ça que j'aime pas trop quand on est pas trop libre on veut partir explorer et puis en fait on découvre une zone ou une partie de l'histoire quand on va découvrir plus tard c'est pas bâcler je trouve un souhait net c'est une ville je crois que c'était une personne alors vingt visite aux scribes un souhait net ok autant pour moi je croyais que c'était une personne souhait net hop bon on va toujours siropes à cheval tant qu'on en a un autant en profiter tant qu'on en a un sous la main bon après je peux les appeler facilement mais j'ai un peu la fleur soit là les cadavres de les cadavres d'hippopotame bon enfin bref hop assez doublaté l'endroit a l'air désert doit-il bien pu passer oh et tu es un homme qui cherche le scribe comme la moitié de yébou mais personne ne l'a vu depuis hier je dois lui parler ah n'es-tu pas fort et puissant toi comment saurais-je où il est moi qui me contente de lui verser son salaire non attends attends ton désarroi me fait trop peine à voir prends visite au village de chasseurs il aime la chair exotique si tu vois ce que je veux dire non tu ne vois pas de l'hypogrillé à moins qu'il soit allé se ravitailler en papier au village des papyrus merci neb non merci à toi neb et si tu le trouves dis lui qu'il n'a plus d'emploi ce mec là m'a l'air un tantinet chelou si vous voulez mon avis et euh je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va être dans le dans tout le complot avec la pomme d'éthane qui a été volé dans le dans le tombeau le tout en camon a priori je sens qu'il doit être dans le complot parce que ça m'a l'air trop bizarre déjà vu la façon de parler l'air qu'il donnait et tout mais s'il est dans le complot ils ont bien rendu son expression de son visage long on va d'un petit peu un petit peu sur moi alors ça ne fait rien de bon pour le scribe ni pour le manifeste des bandits l'ont piégé il me faut ce manifeste ils ont dû emporter ses affaires à leur comptement ok donc c'est fait buter est-ce qu'on juge le système de collision avec le cheval ? déjà je ne l'ai pas lâché là je l'ai lâché là bas le mec il commence à il y a des petits qui regardent la vidéo donc je ne vais pas exprimer un amour mais il fait des trucs chelous avec un arbre on va dire on ne juge pas on ne juge pas enfin bref enfin bref alors hop oula ah bah si tu peux venir jusqu'au moi ça m'a rendu je vais viens voir popo hop j'espère que j'en ai sifflé car cela n'est pas plusieurs le navire du lotus il est amarré au sud de Yébou espérons qu'il y soit toujours manifeste de navire de Swinit felouk marchand bon d'amone apporteur des peaux et du vin d'Alexandrie navire marchand son nom amarré au sud de Yébou le lotus felouk marchand fierté de ce bec grain c'est tous les noms de navire amarré à Yébou à Yébou Yébou donc on va se mettre à un endroit où on n'est pas trop recherché hop un château un hippopotame voilà voilà et nous allons nous rendre sur ce fameux chemin qui mène à Yébou si j'ai pas de bêtises euh attendez il se trouve quoi là-bas hop évidemment que si hop 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 donc aussi ouais enfin bref pour revenir à Sinscrivixir j'en parle beaucoup parce que la date de sortie est très proche et justement c'est de ça que je voulais parler pour les impatients il sort dans 8 jours pour les chanceux aussi on peut dire ça chanceux entre parenthèses pour ceux qui ont précommandé le jeu dans 6 jours pour le navire et franchement j'espère que le jeu il va pas décevoir nos attentes attendez c'est moi il avance le navire non parce que j'ai vu plusieurs personnes dire ouais c'est un Assassin's Creed origine 1.5 je pense que vous avez pas raté cette euh je sais pas comment on peut rappeler ça cette annonce cette euh cette insulte un peu le sens que vous voulez écouter mais j'ai vu oula tous les cadavres on dirait qu'il a déjà reçu de la visite mais ouais j'ai vu plein de gens ok le mec a pas sauté sur le bateau il saute dans le j'ai vu plein de gens dire ça au début je vais pas vous mentir j'étais un petit peu dans la même idée mais euh avec ce que j'en ai vu après oula hop avec ce que j'en ai vu après les combats ils sont pas du tout pareil c'est juste le moteur graphique qui reste le même mais sinon en soi au jeu il n'est pas du tout pareil et après le moteur graphique on peut pas vraiment se plaindre il est beau et si on regarde Assassin's Creed 2 à Brotherhood c'est exactement le même pourtant il y a tout le monde qui kiffait du haut donc bon euh ok donc franchement je suis pressé quand même de le voir en espérant qu'ils partent pas trop dans trop dans le fantasy mais vraiment beaucoup un coup de sang quelqu'un a traîné un corps vers l'extrémité du pont mais où a-t-il fini ? dans le fleuve ? c'est pas ça qu'on va faire on s'est battu ici et quelqu'un a traîné un corps par dessus bord pour tenter de faire diversion il aurait rejoint le rivage ah ok les fleuves de sang c'est un un corps traîné je crois que c'était un corps qui avait directement été directement été jeté plusieurs mais qu'il y a eu des meleurtes et tout le seul truc qui se soucie oh la dorature elle va pourrir mais ouais franchement euh j'en attends beaucoup quand même tout en espérant qu'il va pas être trop dans la fantasy parce que là déjà la sincris d'origine il était quand même pas mal et euh je parle tout ce qui est par exemple là les mondes parallèles et tout bon si c'est une illusion à la temple de précurseur ça peut s'expliquer on va dire que ça peut s'expliquer mais faut que ça reste raisonnable quand même parce que là je trouvais que c'était déjà parti trop dans la dupe genre la clé de jeu ils étaient apparus non ils ont mis ça sur le dos d'un bug de animus faut aller s'en douter un petit peu bon il m'énerve parce que tu peux pas vraiment aller contrer sur le chiant hop oula bon je vais le faire un arc ça ira plus vite what ? ah je croyais qu'il m'avait tué mais où ? là ils sont surexcités ces hippopotames j'aime pas tu peux pas les esquiver parce qu'ils vont plus vite que tout ils étaient encore 30 secondes et même avec ton bouclier ça sert à rien je comprends pas comment tu les esquives mais ouais avec les deux bon ils ont fait passer ça sur un bug de l'animus ok là les mondes parallèles les mondes de l'autre monde entre parenthèses j'ai pas très bien compris ça consiste à quoi ? Bayek a dit Bayek a dit Bayek a dit que c'était une illusion mais bon une illusion créée par intente des précurseurs je veux bien mais c'est déjà beaucoup donc j'espère que ça va pas trop partir partir dans le fantasy puisque Assassin's Creed c'est de la fantasy en tout de la fiction du moins pas de la fantasy mais c'est resté attaché solidement à l'histoire justement c'était lié même si c'était de la fiction on pouvait incruster ça dans l'histoire parce que justement il mettait des trucs qu'on avait pas de preuves genre une ordinateur d'un personnage c'était un assassin qui le tuait parce que il commençait à prendre possession d'un objet d'Eden et il voulait contrôler le peuple on a pas eu de preuves et dans l'histoire en vrai par exemple cette personne était surpuissante on savait pas trop pourquoi et elle était morte comme ça alors que là là toutes les mythologies bah les mythologies j'aime dire la mythologie mais toutes les créatures divines et tout je sais pas si ça me semble bizarre on verra quand Odyssée ça va sortir on va arrêter de parler on va un petit peu avancer quel point t'as pris ta monture il venait du bateau oui un démons au cheveux roux il est sorti du fleuve comme une notte il a volé Ganymède et il est parti vers le village des contrebandiers et tes vêtements on ne peut même plus se rafraichir dans l'eau sans être la proie de voleurs et de vagabonds Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant ? Pris Sobek pour qu'il te rende ton habit. C'est la meilleure solution. Donc on va arrêter de trop s'attarder, trop parler et faire garantir la mission. Mais j'espère quand même que cette fameuse Assassin's Creed Odyssey ne va pas nous décevoir. Et ne partira pas trop dans l'extrace. L'extrace, je ne sais plus comment je vais dire un mot mais je ne m'en rappelle plus. L'excentricité du moins. Et que ça ne va pas être d'une n'importe quoi. Enfin bref. On a fini avec Assassin's Creed Odyssey du moins j'espère. Pour l'instant je n'ai plus vraiment rien de dire dessus. Alors. Je ne sais plus. Alors. à terre est-ce ma faute si l'un est de mon sang et si l'autre me paie le bateau sous tec ah oui quelle aventure quelle aventure ok mais il m'a l'air comme chez vous il a déjà reçu de la visite j'exécutais une mission importante quand ils sont montés à bord naturellement l'équipage a pris peur moi je suis resté aussi calme que le haut d'une oasis ils ont crié à merti de sortir sauf qu'elle n'avait jamais mis les pieds à bord attend merti la marchande ils ont fouillé tout le bateau et ils ont tué tous ceux qui l'ont résisté jusqu'à ce qu'ils trouvent le capitaine il s'est débattu et les a couvert d'injures ils ont tué ces hommes un à un devant lui jusqu'à ce qu'ils leur disent où elle était il n'y a que moi qui ai survécu les crocodiles étaient dans l'eau les soldats étaient partout j'ai réussi à m'enfuir en jetant un cadavre dans l'eau pour distraire ces sale bête et qu'il lui arrive plein de trucs alors qu'il soit disant rien à vendre maintenant que ton héroïsme ne fait plus de doute dis moi où est merti dans sa villa à l'ouest du yébou la maison du lotus bleu celle qui est près de la jolie cascade je peux venir avec toi me battre à tes côtés je la trouverai tout seul quant à toi et évite les ennuis bien sûr bien sûr je me demande comment fait-on pour devenir contrebandier je demande ça pour un ami ce n'est pas pour moi évidemment évidemment bon par contre cette mission elle est beaucoup de et beaucoup de déplacement plutôt que d'action c'est pas que c'est dérangeant il ya un beau paysage quand même on peut l'admire et tout mais je sais pas il me manque un petit peu d'action je trouve parce que le paysage est beau mais bon on en fait vite le tour quand même j'aurais bien aimé aussi que dans le DLC donc que ce soit en suelo ou dans dans the hidden one mais qui nous mettent un peu plus de de ah j'ai moins sur le bout de la langue vous avez peut-être remarqué je perds souvent mes mots le le bestiaire voilà un peu plus de bestiaire niveau bête parce que je pense pas qu'il y avait exactement les mêmes animaux dans la haute égypte ou dans la basse bon c'était pas loin mais ça me semble bizarre ça même je pense qu'il y avait d'autres petites bêtes d'autres prédateurs sur le tête de l'air sur le tête de l'air genre je crois normalement dans le jeu c'est des jaguar qu'on a mais on a pu mettre des pumas bon c'est pas excessivement une grande différence mais un petit ajout quoi sans plus euh lui c'est un vendeur donc on s'en fout il y a des gardes et j'ai vu aussi plein de gens bah bon par exemple pour Odyssey hein j'ai dit que j'en avais fini mais en fait nan j'ai vu plein de gens se plaignent de l'ion soit disant qu'elle est trop bête c'est vrai mais dans plein de jeux un peu comme ça je trouve qu'elle est la plus intelligente qui peuvent exister mais c'est pas mal il faut savoir aussi ceux qui disent ça certains ils savent d'autrement donc je parle pas tout monde il faut savoir quand même que créer une ion super bien intelligente c'est pas à la portée de main de tout le monde et que c'est extrêmement difficile et donc justement si la plupart des créateurs d'opus de jeux vidéo n'arrivent pas c'est pas pour rien et je pense pas que c'est qu'ils veulent pas c'est qu'ils doivent sûrement pas réussir à faire une ion plutôt à tailleur donc franchement c'est mon avis mais si Odyssée reste à peu près avec une ion comme ça ou l'améliore légèrement pas des masses non plus si elle l'améliore quand on l'améliore mais si elle n'arrive pas vraiment à l'améliorer plus que ça ça me dérangerait pas tant que ça je la trouve pas aussi dégueu parce que ça on peut quand même mourir des fois elle peut nous faire galérer certes oui certes on galère plus quand ils sont plusieurs que quand on est tout seul mais bon c'est pas je veux pas non plus dégueulasse justement et s'il est en troupes et bien on sera dans la merde et vu que dans Odyssée il y aura beaucoup de troupes puisque ce sera la guerre où est le problème je vais te dire toi c'est toi qui amène ces soldats à ma porte tu m'as menti à teb tu es bien naïf pour un médjaï je t'ai dit ce que je pouvais je serais déjà morte si j'avais trahi les autres la relique tu connaissais son pouvoir non pas avant que tu débarques dans mon échoppe avec des lames sanglantes et une dette à régler dette toujours impayé ton atone nous l'avons cherché en vain un mythe parlant d'ordre de vérité et de justice ornant les murs du tombeau d'un hérétique après ce qui est arrivé j'ai cessé de chercher que s'est-il passé un massacre une pauvre âme qui voulait nous empêcher de profaner j'ignore qui c'était je n'ai pas cherché à le savoir mais j'ai profité de sa mort et cela m'a triste à ton arrivée à teb j'ai recommencé à chercher j'ai appris que quelqu'un l'avait trouvé tu as découvert qu'il ya la relique je n'y suis pas parvenu mais elle n'appartient pas aux hommes elle détient le pouvoir des dieux et il ne faudra pas longtemps pour que quelqu'un découvre comment maîtriser ce pouvoir voici où m'a mené la piste je l'ai acheté un antiquaire de la nécropole des nobles la relique a été utilisée pour un rite de ma hâte un rite depuis longtemps oublié je suis prêt à quitter ces terres maudites celui qui réclame les coeurs est venu nous tuer je me dis bien j'avais entendu le bruit d'un enfin d'un filet qui taille alors que c'est pas vraiment un filet qui taille l'impacable et je sais pas si c'est fait exprès qu'on soit obligé de le rencontrer ou quoi je pense que si parce que comme par hasard au moins je suis rentré à la porte j'ai entendu le bruit au moins on aura de quoi on aura de quoi on aura frotté est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord qu'il prend que dole bah ouais c'est quoi ces mecs des autres modes ils sont pire que que les mecs normal bon entre nous je pense qu'on va pas s'attarder hop on espère qu'il me tire pas une flèche ou je ne sais quoi alors oui je fais un peu le lâche mais très clairement vous avez vu la vie que je le fais perdre vous avez vu la vie qu'il m'a fait perdre je me reprends un coup je meurs il m'a fait perdre plus qu'un qu'une momie attendez qu'une momie faisait perdre quasiment une barre de vie il me restait un tout petit creux pour que je puisse me régénérer lui il m'en enlever deux dans un coup plus la troisième qui a failli être perdu complètement je pense qu'on va pas se le faire on a vu ce que ce que ça faisait les gardes d'Adubi on va les laisser tranquille on va plutôt se sauver je pense alors alors mon cheval on va l'appeler en espérant qu'il me traque pas bah il me traque depuis le début de mon entrée dans l'autre monde mais je veux dire en espérant qu'il me suit pas complètement à la trace hop en plus on n'est pas encore au niveau 55 c'est peut-être pour ça aussi qu'il me défonce là c'est fait exprès peut-être qu'il me défonce tout quoi mais c'est un ennemi rouge donc un ennemi rouge vous savez ça c'est les ennemis qu'on ne peut pas défoncer pour ceux qui se souviennent au début de mon let's play tout au début je m'étais bien fait éclater en vouloir affronter des mecs rouges d'ailleurs je sais plus si je l'avais fait en off ou en normal mais en tout cas je m'étais fait éclater c'est bon ils me suivent parce que je vois des trucs apparaître mais c'est sûr que j'avais peur qu'ils me suivent jusqu'à ce qu'ils me rattrapent mais j'espère pas alors que veulent-ils ? ouais hop il fait vraiment mal j'ai l'impression de me faire éclater dans ce DLC je sais pas pourquoi hop il a fait se manger une flèche à punter il a fait se manger une flèche à punter un de moi il m'envoie Pour toi, ce n'est rien d'autre que de l'argent Des poignées de drac m'a joué au dé Prêtresse, je t'en supplie, sois prudente Très prudente, justice sera faite, crois-moi Ce ne sont pas des pharaons Ce sont nos pères, nos frères, nos mères Et par la volonté d'Amon, nos mères seront vengées On dirait que tu en as fait une habitude, Bayek D'arriver au moment opportun Depuis quand travailles-tu pour l'épilleur de tombe, Taemette ? Notre petite altercation au repère des joueurs n'est pas passée inaperçue J'ai eu le choix entre aller en prison ou aider à répertorier les tombeaux Alors c'est toi, l'antiquaire dont a parlé, Merti Tu as étudié le rite des diamants Parlez, parle moins fort Si les hommes d'Atames apprennent que je leur ai caché quelque chose Accompagne-moi Et surtout, tâche de ne pas attirer l'attention sur toi En fait, dans ce DLC, c'est beaucoup de... Les structures de Marat sont ici, dans la nécropole dédiée aux nobles Je n'ai pas eu l'occasion de toutes les examiner Donc je veux assumer Il y a des adorateurs roux, un orbe Attends, serait-il des descendants de Ramsès ? Ah, à propos du grand pharaon, j'ai un papyrus fascinant enquis Je pourrais peut-être assister au rite Sois prudent, les tombeaux grouillent de Spire d'Atames Si tu trouves l'orbe, j'adorerais le voir Une relique transmise par les dieux On ne voit ça qu'une fois dans sa vie Une fois ? Ah, si seulement c'était vrai Puisse ta lame te protéger de tes ennemis, Payek Sinon, comme je disais, dans ce DLC, c'est beaucoup de surnoiserie Parce qu'ils font beaucoup de trucs dans le dos des autres Genre, elle, c'était soit disant une meuf C'était une... Je ne sais plus ce qu'on appelait ça Je crois que c'était une bibliothécaire ou je ne sais plus quoi Une bien soit disant Elle nous avait aidé à trouver le site des enchères Alors qu'en fait, elle vole les tombeaux L'enfant, le roux, qui soit disant ne vole jamais Il ne fait que ça en fait C'est un peu redondant Et puis un petit peu trop sourdant dans ce DLC Bon, enfin bref Les gens, on va se quitter ici pour cet épisode Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'au prochain épisode Ça sera sûrement le dernier Vu qu'ils nous ont dit que la mission s'appelle le Roi des Rois Et que... Et qu'on a revu un peu tous les visages du début du jeu Du début du DLC Qui nous ont été familiers Le Roux, elle, l'antiquaire La... La prêtresse Et la meuf qui était venue nous aider Entre parenthèses Parce qu'elle avait une dette pour rien Donc on a un peu revu tout le monde Et là, elle nous a dit L'antiquaire, je ne m'en rappelle plus son nom Que soit disant On allait récupérer l'orbe des dieux Ici, dans le tombeau Avec les gardes d'Améthèpe Donc je pense qu'on arrive à la fin C'était peut-être faux On sait jamais, mais bon Donc sur ce les gens J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me faire savoir En commentaire comme d'habitude Et à la barre des likes Pour ça aussi D'ici là, vous portez vous bien Moi je vous retrouve pour le prochain épisode D'Assassin's Creed Origins Bye tout le monde